Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, la petite émission que je vous propose tous les jours à partir de 7h et qui tente tant bien que mal de vous résumer les infos dans le monde du dev. Et par exemple aujourd'hui, je vous présenterai un débugger en Rust et qui permet de revenir dans le passé. On s'intéressera aussi à une IA qui peut vous aider avec Git. Et enfin, et je pense que c'est ce qui vous a intéressé dans le titre, à savoir une étude sur l'impact écologique des applis en faisant un comparatif natif versus cross-platform. Bien sûr, l'émission est toujours découpée de la même manière avec dans un premier temps les Actus Généralistes, puis en bref, et enfin avec les nouveautés Dev. Donc je vous propose qu'on perde pas plus de temps et voici l'épisode de ce 13 décembre. Comme Deb, on y va doucement et aujourd'hui l'accessibilité sur les sites et les applis se fait de manière obligatoire pour les organismes publics et les entreprises qui font plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Par contre, pour le reste, c'est un peu fait ce que vous voulez. Mais juste pour rappel, et en tout cas pour la France, à partir de 2025, ce sera obligatoire pour quasiment tout le monde, mais uniquement sur les nouveaux projets. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo et je vous ai mis dans le petit I parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et tout ça pour en revenir à l'accessibilité et à la SNCF en tant qu'organisme public, ils doivent déjà être à la pointe sur le sujet. Et là, j'ai reçu il y a quelques jours une fonctionnalité assez intéressante parce que l'accessibilité, ça se limite pas juste à l'application. Et ici, vous allez pouvoir recevoir tous les messages qui sont diffusés dans les trains directement sur votre téléphone. Ça peut donc être pratique pour les personnes malentendantes, mais parfois, vous savez, le son, il est pas toujours top top, on va dire. Donc en fait, ça va même plus loin que pour les seules personnes handicapées. Donc autant ils se font animer sur leur appli, et je dois avouer que même moi j'ai quelques griefs, autant sur cette fonctionnalité en particulier, on ne peut que les féliciter. On enchaîne sans transition avec deux infos sur Chrome. Et déjà, le Digital Market Axe arrivera dans à peu près trois mois, et parmi les changements, il y a le fait de permettre aux utilisateurs de choisir leur propre moteur de recherche. C'est déjà plus ou moins bien implémenté, mais la Chrome se montre beaucoup plus explicite, car on peut accéder à la pop-up là que je suis en train de vous montrer. Alors attention, c'est uniquement sur la version Canary, mais on voit ici qu'il y a dans la liste des moteurs plus ou moins connus, comme par exemple Brave, Yep ou Quant, sachant bien sûr que cette liste peut changer d'un pays à l'autre. Et l'autre info, c'est que Google a annoncé que les tablettes Android Premium, c'est-à-dire avec un écran d'au moins 10 pouces et avec au moins 8Go de RAM, allaient désormais demander un affichage desktop et non plus de tablette. Et d'ailleurs, vous voyez que l'user-agent perd la notion d'Android. Alors bien sûr, ce sera possible d'activer ou de désactiver ce comportement, mais quand même, attendez-vous à avoir une baisse du trafic tablette, mais en fait c'est une fausse baisse du trafic. A être sur le sujet mobile, on va s'intéresser à une étude sur le marché des applications, qui est faite par Edgejust et Sensor Tower, vu que l'un et l'autre ont des données pour des pays différents. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la Chine est certes la deuxième puissance économique mondiale, mais jusqu'à présent, elle peinait à s'imposer, si ce n'est peut-être avec TikTok. Et clairement, le temps où les applications chinoises n'étaient dispo qu'en Chine, eh bien c'est bien révolu, parce qu'aux US, 67% ils sont disponibles. Ensuite, si je regroupe tout ce qui est Royaume-Uni, Allemagne et France, on est vers 35% d'applications. En revanche, le tableau d'en dessous est beaucoup plus intéressant, parce que proposer une appli, ok, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait des téléchargements. Et si je reprends les pays d'avant, les US ne téléchargent que 10% d'applications chinoises, et pour le trio, c'est vers 6%. En revanche, vous voyez que ce sont surtout les pays asiatiques et aussi en Afrique que ça marche beaucoup mieux, et en fait, c'est logique, vu que la Chine est davantage en mode software dans ces pays. Pour le reste des stats, je vous ai mis le lien de l'étude dans les commentaires, parce qu'en fait, je ne vais pas revenir catégorie par catégorie, mais si je vous résume, en fait, on est sur une augmentation sur quasiment tous les critères pour la Chine. Et donc maintenant, chose promise, chose due, et on va se parler de l'impact écologique des applications. Et déjà, avant de s'y intéresser, je vous renvoie vers l'initiative EcoCode, et qui propose sur le web le site EcoIndex qui vous donne un score relatif à l'impact environnemental. Par contre, vu que sur mobile, c'est beaucoup plus compliqué à calculer, vous avez un très long référentiel, et c'est aussi pour ça qu'il y a forcément cette étude. Et en plus de ce référentiel, vous avez des plugins pour SurNarCube, pour plein de technos, et notamment Android, iOS, PHP, JS et Python, donc surtout, n'hésitez pas à mettre ça en place, parce qu'en fait, il n'y a pas que les performances brutes à surveiller. Et maintenant, pour en revenir à notre sujet, il se trouve qu'un article scientifique vient d'être publié, et qui s'intéresse plus spécifiquement aux technos natives qu'entre le cross-platform, sachant que parmi les auteurs, on retrouve justement des contributeurs au projet que je vous ai cité. Dans l'ensemble, leur étude s'est portée sur la taille des applications, le trafic réseau et la consommation de batterie, sachant que vous voyez qu'il ne s'agit que d'une étude préliminaire, c'est-à-dire sur un échantillon assez réduit. Et de toute manière, c'est un sujet assez difficile, parce qu'aujourd'hui, trouver des applis qui sont codés avec les mêmes fonctionnalités et sur plusieurs plateformes, on va dire, ça ne court pas franchement les rues. Et plus précisément, dans leur cas, ils ont donc pris Android et iOS natifs, mais aussi React Native, Flutter et Kotlin Mobile Multiplatform, et d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle plutôt Kotlin Multiplatform tout court. Pour leur démo, le code de chaque appli est disponible sur GitHub, et ensuite, pour la méthodologie, je vais zapper volontairement pour arriver directement au résultat. Clairement, sur la taille du binaire, c'est le natif qui fait mieux sur les deux plateformes, suivi par Kotlin Multiplatform. Ensuite, le volume de Flutter est similaire, mais par contre, sur iOS, la taille de React Native est divisée par 2. Pour ce qui est de la partie réseau, on a des chiffres que sur Android, mais étonnamment, c'est React Native qui devance à la fois le natif et Kotlin Multiplatform, et par contre, c'est vraiment le point nord de Flutter. Pour la consommation énergétique et sur Android, on va dire que les résultats sont assez étonnants, parce que Flutter et React Native font mieux que le natif et Kotlin Multiplatform. En revanche, sur iOS, l'appli faite en Swift est devant, mais par contre, Flutter est assez proche. Donc là, si on fait une petite conclusion, tout dépend en fait de l'indicateur que vous regardez. Mais dire que le natif est meilleur en performance, c'est vrai, mais pas forcément sur l'aspect efficacité carbone. Par contre, comme ils le disent, leur étude a la pour grosse limitation de se limiter qu'à un seul use case. Mais malheureusement, c'est faute d'avoir un jeu de données qui prend vraiment des heures et des heures à créer. Donc voilà, je vous laisserai faire vos propres conclusions, et maintenant, je vous propose qu'on poursuive avec les actions en bref. Afin d'éviter de plus amples poursuites, Apple pourrait ouvrir le système de paiement par NFC des iPhones, et cela se fait dans le cadre d'une enquête de l'UE qui, dès le mois prochain, interrogera les solutions concurrentes, mais en attendant, Apple paye profit de la situation. Toujours en Europe, le régulateur italien des télécoms vient de mettre à l'amende YouTube et Twitch pour avoir diffusé des publicités autour des jeux d'argent. YouTube est ainsi condamné à 2,25 millions d'euros, contre pas moins d'un million pour Twitch. Ensuite, le rachat de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars permet certes de renforcer les entreprises, mais après un tel montant, des licenciements ont déjà eu lieu et des réorganisations dans l'offre se produisent, avec notamment la fin des licences perpétuelles. Sur un autre sujet, après avoir verrouillé les inscriptions à l'offre payante de ChatGPT, Oppanayay vient de réouvrir les vannes, mettant ainsi fin à un marché noir où des personnes vendaient leurs comptes sur eBay. Côté politique, le parti pirate a toujours eu du mal à s'implanter en France, et on apprend que ce week-end, la présidente a démissionné, car il s'agit, et je cite, d'une coquille vide pour une organisation qui se meurt. Et enfin, l'E3, qui était le rendez-vous annuel dédié aux jeux vidéo, existait depuis 1995, mais le salon ne s'est jamais remis du Covid et des conférences en ligne des constructeurs. Par conséquent, on a appris hier que c'était la fin de ce salon historique. On reprend, et ça fait quelques jours que je suis tombé sur un outil qui s'appelle GitBrain, et qui donne accès à une IA autour de Git. Mais avant de vous présenter les fonctionnalités, ce qui m'a fait hésiter, c'est qu'avant elle n'était que payante, mais maintenant vous pouvez donner le prix que vous voulez, parce qu'en fait elle est en bêta. Mais surtout, il n'y a aucune condition d'utilisation, vous savez un peu les documents du genre. Alors pour une appli qui a accès à un Git, réfléchissez peut-être quand même un tout petit peu avant de l'installer. Mais par contre, niveau fonctionnalités, c'est super intéressant, parce que quand vous développez potentiellement un commit, il est trop gros, et ce serait peut-être mieux de le découper. Et bien pour ça, ça va vous aider. Et la deuxième grosse feature, c'est la possibilité d'avoir une code review en local. Alors bien sûr, ça ne vaut jamais une vérification à la main, mais on va dire que ça va vous éviter les erreurs les plus grossières. Donc voilà pour GitBrain, et comme je vous l'ai dit, je suis un tout petit peu mitigé. On enchaîne avec Jets, qui vous permet tout simplement de faire du rubis pour des fonctions que vous déployez sur AWS Lambda. Et en fait, ça suffit comme description, parce que c'est à peu près tout ce qu'il faut à retenir. Éventuellement, vous avez aussi la notion de contrôleur, qui vous permet de gérer des requêtes web et d'afficher une réponse. Et vous avez aussi la notion de route et de job qui sont supportés, et donc ça s'appelle Jets. On poursuit avec Godot, qui est un moteur de jeu open source et qui fonctionne sur à peu près toutes les plateformes mobiles, web et desktop, mais pas vraiment sur les consoles, à moins de tripatouiller un tout petit peu. Et l'idée de la société W4, c'est qu'une partie des fondateurs de Godot se sont rassemblés pour fournir un support entreprise avec justement le support des consoles et aussi le cloud. Et sur cette partie console, malheureusement, rien n'est gratuit, puisque dans le minimum des cas, vous en avez pour 800 dollars pour une équipe sur une seule console et par an. Mais bon, on va dire que d'une manière générale, ça reste relativement raisonnable. Donc au cas où vous vouliez vous jeter désormais dans le bain des consoles, et bien Godot, ça peut être tout à fait un bon choix, parce que vous savez que l'Unity, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Et juste pour terminer, je crois que je vais vous donner une raison pour faire du Rust, parce que voici un débugger qui s'appelle FireDBG, donc Fire Debugger. Et comme vous voyez sur la doc, ça met à disposition un Time Travel Visual Debugger, et qui va vous permettre d'inspecter votre code avec une ligne de temps. Et cette ligne de temps, elle va vous permettre de bien comprendre ce qui s'est passé, mais étape par étape. Donc si je résume, c'est un débugger classique, avec en plus une sorte de machine à remonter le temps, et en prime, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et voilà, j'ai plus rien à rajouter pour aujourd'hui, et j'espère simplement que l'épisode vous a plu, autant qu'il m'a pris du temps à le préparer. Alors si c'est le cas, vous connaissez la chanson, du like, de l'abonnement, du partage, bref, un peu de tout ces trucs-là. Vu que j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain matin, et maintenant, je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501